Si pour survivre il fallait réellement ne faire aucun bruit, j'aurais pas fait long feu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Sans un bruit, le thriller horrifique de John Krasinski dans lequel il a fait jouer sa propre femme, Emily Blunt. Alors l'histoire est très très simple et elle se résume très très vite. En gros il s'est passé quelque chose sur terre, c'est un petit peu l'apocalypse, il y a ambiance fin du monde très très comparable à 28 jours plus tard au début du film et ce qui se passe c'est qu'il y a des créatures sur terre, on ne sait pas vraiment pourquoi, et elles vous entendent et si vous faites du bruit vous êtes déjà morts. En gros on va donc suivre une famille qui doit survivre en faisant le moins de bruit possible, voilà c'est le pitch du film. Je suis du genre à très peu me spoiler les films, c'est-à-dire que j'évite les bandes annonces quand je peux ou en tout cas je les regarde distraitement au cinéma, j'évite absolument les résumés hallucinés et j'évite aussi de regarder les vidéos de mes potes critiques avant d'aller moi-même voir le film. Et en fait ce qui s'est passé avec Sans un bruit, c'est que je ne m'attendais pas réellement à ça, je m'attendais vraiment à quelque chose qui soit horrifique, qui est très vraiment à l'épouvante, parce que c'est comme ça que moi j'ai reçu un petit peu le marketing de ce film ou en tout cas ce que j'ai bien voulu comprendre. Et finalement c'est pas vraiment ce qui se passe et sans un bruit c'est plutôt un thriller, un petit peu science-fiction, un petit peu horrifique mais franchement légèrement. Et moi en allant au cinéma parce que j'y suis allée seule, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu, et bon moi je suis pas très très friante des films d'horreur. Et là je me suis dit oh mon dieu je vais aller les voir toute seule, je vais avoir peur dans mon siège toute seule, bon bah tant pis on verra bien. Et finalement c'était pas non plus le film à jumpscare de l'année, donc je me suis tenue un petit peu tranquille sur mon fauteuil et la peur c'est pas vraiment ce que j'ai ressenti en regardant ce film. Loin d'être de l'épouvante donc pour moi le film c'était plutôt un survival un peu à la zombie. L'ouverture du film se passe clairement dans un supermarché dévasté, on comprend qu'il y a vraiment plus beaucoup de monde qui est vivant, en tout cas dans la zone où se passe le film. Et clairement moi ça m'a fait penser à des films de zombies quoi, comme dans 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Et ensuite on va arriver dans une ferme énorme où vit la famille, et là clairement ça m'a fait penser à Sainz avec Mel Gibson de Night Shyamalan parce qu'il y a vraiment, il y a de nouveau tout ce parallèle avec les granges, les poursuites dans les champs de blé etc. où on voit pas toujours ce qu'on est en train de fuir et ça m'a vraiment rappelé ce film en tout cas voilà. Donc moi j'ai vu quelques références même si c'est pas forcément assumé ni clairement conscient je pense. En plus le film est un huis clos où on va suivre qu'une seule et même famille, donc juste une poignée de personnages très clairement, sans jamais même qu'on connaisse leur nom. On est emmené directement avec eux dans l'histoire, c'est peut-être même un petit peu troublant parce que on n'a pas toute cette mise en abîme de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on est dans cette situation. Je vais faire dans cette vidéo une toute petite partie spoiler à la fin parce que c'est quand même un petit peu nécessaire je trouve mais elle sera très courte et vraiment à la fin de cette vidéo. Mais voilà, donc pour moi le film c'était vraiment un survival en huis clos où on essaye d'échapper à des créatures qui ressemblent un peu à des aliens, très clairement. Voilà, donc on n'est pas du tout dans l'épouvante. Je ne sais pas, je ne m'attendais pas vraiment à ça encore une fois et bon, c'est assez bien ficelé parce que même si on ne connaît jamais vraiment les prénoms des personnages par exemple et qu'on est vraiment emmené directement avec eux, on s'attache quand même relativement vite à leur histoire parce que c'est crédible. Déjà John Krasinski et Emily Blunt sont un vrai couple à la ville et ça se ressent dans le film, il y a un véritable attachement. Les enfants aussi, enfin ça fonctionne, on a une gamine qui est sourde et qui va avoir son importance dans ce film et très clairement le message principal, enfin l'objectif principal du film n'est pas du tout de vous faire peur, au contraire. C'est de faire passer un message sur les valeurs familiales. On sent que cet aspect-là est très important pour John Krasinski qui a dirigé le film et aussi écrit le scénario il me semble. C'est vraiment ce qu'il veut faire passer. Il veut prouver que même encore dans notre époque on peut avoir des valeurs familiales, notamment de protection et que la pire chose qui puisse arriver à un parent ce serait bien sûr de perdre son enfant et que c'est cette peur viscérale qui peut vous pousser à déplacer des montagnes. Clairement, c'est ça l'objectif du film. On n'est pas là pour parler de la fin du monde ni parler de l'avènement de certaines créatures ou on n'est pas là pour vous faire vraiment sauter de peur dans votre siège. Au contraire, lui, il a dit le film sera réussi si vous avez peur mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est clairement de véhiculer un message un peu de solidarité familiale et puis aussi un petit peu, c'est un message un peu puritain parce qu'il y a quand même un moment où on les voit tous prier ensemble et on se dit ok, on est reparti sur les valeurs fondamentales de l'Amérique là-dessus parce qu'il faut dire qu'Emilie Blunt et John Krasinski dans la vie ils ont eu deux enfants, ce qui a certainement bouleversé leur quotidien et comme toutes les personnes qui ont des enfants ont l'impression de révolutionner le monde et que du coup, ils ont l'impression de prendre conscience de certaines choses extrêmement importantes dans la vie donc c'est comme ça que ce film est né clairement et on lui a, pour vraiment bien marquer le côté viscéral de tout ça plongé cette famille dans une sorte d'urgence parce qu'il faut survivre. Je le disais tout à l'heure, le concept du film est très simple on est là en train de parler du bruit, de l'importance du bruit dans le film, il ne faut pas faire de bruit et donc toute la réalisation et une certaine mise en scène découlent évidemment de ce principe-là on a la gamine sourde qui est utilisée à bon escient parce qu'évidemment, quand on va filmer un personnage en fait, on va souvent l'entendre respirer donc les personnages qui ne sont pas sourds on les entend respirer, on entend leur souffle on entend un peu les bruits sourds qu'il y a partout même quand il n'y a pas de bruit, il y a quand même un bruit sourd enfin quelque chose qu'on entend quand même un bruit, je ne sais pas comment expliquer ça un bruit d'atmosphère et par contre, quand on arrive sur la gamine sourde et qu'on la filme, elle, là, on est vraiment dans le silence parce qu'elle n'est pas capable de ressentir ces bruits d'atmosphère, comme j'ai envie de dire. Voilà, donc on fait vraiment un travail sur le souffle la respiration, tout ça, qui s'accélère quand on a peur qui redescend et puis même vraiment quand on retient son souffle enfin voilà, tout ça c'est des éléments qu'on ressent très bien dans le film parce qu'ils sont centraux à l'histoire et parce que c'est vraiment cet accent qu'on a voulu mettre sur la réalisation après voilà, il y a quelques moments qui sont là pour vous faire un petit peu sauter dans votre siège mais très franchement, c'est très très léger et le film est assez court il fait une heure et demie et j'ai quand même réussi un petit peu à m'ennuyer devant parce que je trouve qu'il y a un petit ventre mou je trouve que le début est très très bien on rentre vraiment dans l'action vite on comprend très vite ce qui se passe on s'attache vite au personnage et puis ensuite ça commence à être légèrement redondant parce qu'en fait on n'entrevoit pas réellement la solution quoi avant d'arriver dans une partie spoiler à la toute fin j'aimerais quand même conclure pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film et donner un petit peu mon avis c'est que moi j'étais enfin je lis partout que c'est super que c'était un super film d'épouvante un super survival et tout mais bon je ne suis pas forcément trouvée j'ai pas du tout trouvé que ça révolutionnait le genre au contraire j'ai retrouvé plein de codes que j'avais déjà vu dans tout un tas d'autres films le concept de ne pas faire de bruit je trouve c'est pas que ça s'essouffle mais ça en devient presque redondant et honnêtement le huis clos aussi m'a un petit peu saoulée j'avoue que j'aurais voulu bien pousser les murs de cette ferme et voir ce qui se passait à côté très franchement voilà donc moi j'ai bien aimé l'alchimie entre les acteurs principaux enfin voilà je trouvais que ça formait une belle famille qui était crédible où on ressent un attachement pour eux on n'est pas complètement désintéressé mais l'histoire m'a pas vraiment emporté comme je disais il y a juste une ou deux minutes j'ai senti un petit ventre mou dans le film je me suis presque je me suis presque ennuyée quoi franchement il y avait un moment donné où j'aurais voulu que ça aille plus loin ou que ce soit plus effrayant peut-être parce que c'est finalement ça que j'étais un petit peu venue chercher avec sans un bruit et je ne l'ai pas trouvé même si j'avais la trouille d'aller seule au cinéma voir un film d'horreur et bien j'aurais voulu franchement peut-être quand même avoir un peu plus peur parce que bon finalement je trouvais que c'était un bon pétard mouillé c'est pas vraiment de l'épouvante c'est un thriller un peu science-fiction un peu survival voilà il n'y a rien de plus que ça c'était pas franchement enfin j'ai eu des expériences plus traumatisantes au cinéma vous regardez Mother je trouve que ça fait plus peur que ça bref voilà donc un peu déçu pour ma part honnêtement c'est pas un film que je reverrai c'est pas un film que je recommande franchement enfin bon voilà sauf si un jour il pleut cet été et que vous avez envie d'aller d'aller au cinéma mais franchement je trouve que ça me manquait un petit peu de quelque chose j'aurais voulu que ça m'apporte plus j'ai été quand même frustrée quand même par des passages de l'intrigue la réalisation est sympa ce travail sur effectivement le souffle etc le silence le bruit enfin voilà c'est un peu facile mais bon ça marche quand même dans la réalisation ça apporte quelque chose c'est clair voilà maintenant on va un petit peu spoiler pour ceux qui auraient vu le film donc si vous ne l'avez pas vu quitter cette vidéo point mais abonnez-vous quand même etc parce que je suis sympa voilà donc les spoils alors je défie à mon avis toute femme au monde d'accoucher sans crier un peu franchement à mon avis ça m'est pas encore arrivé mais j'ai des copines qui ont eu des bébés et je pense que c'est franchement franchement chaud et même tout cet arc sur la grossesse là le fait de mettre encore un autre enfant au monde dans ce dans ce monde où il n'y a plus grand chose très honnêtement j'ai trouvé ça un peu enfin vraiment pas nécessaire quoi ça apporte une tension dramatique qui finalement fonctionne pas enfin bon voilà c'est un truc que j'ai trouvé ça scénaristiquement pas top alors ok voilà vu qu'ils ont un premier gamin qui est mort ah oui on est dans les spoils et ben peut-être qu'ils veulent réparer ce qui s'est passé je sais pas mais en tout cas je trouve ça vraiment limite voilà et puis même ce qui m'a vraiment frustrée dans ce film c'est de ne pas savoir pourquoi on en est arrivé là comment on en est arrivé là et surtout n'entrevoir qu'un tout début de solution une minute avant la fin et ça c'est vraiment quelque chose de frustrant parce qu'on se dit bon mais alors parce que tout le film je me suis dit mais à quoi bon survivre parce que visiblement ils n'ont aucune faiblesse on ne peut pas les combattre moi franchement ben je hurle et puis je me fais bouffer quoi non mais franchement on se demande à quoi bon vouloir continuer à protéger ses enfants dans un tel monde je me pose réellement la question quoi donc bon voilà c'est aussi quelque chose que je trouve c'est pas de l'incohérence mais c'est peut-être un petit peu je sais pas de l'innocence je ne sais pas pourquoi vouloir continuer à vivre dans un monde qui n'a plus rien à apporter et qui visiblement est où on est encerclé par des créatures terribles qui vont vous tuer dans des souffrances atroces visiblement on a perdu bref on entrevoit quand même cette mini solution vers la toute fin et on se dit bon pourquoi pas pourquoi pas mais ça va être chaud quand même va falloir y aller et on n'est pas sûr qu'ils vont réussir vraiment pas ah oui encore une chose très clairement le coup de la cave à sonoriser j'ai pas vraiment cru quoi ou alors fallait aller dedans dès le début enfin voilà c'était ma critique un petit peu décousue et assez bruyante je pense de sans un bruit de John Krasinski avec Emily Blunt donc voilà c'était très moyen pour résumer c'était très moyen voilà allez salut internet n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait de liker cette vidéo parce que c'est important pour moi de mettre un commentaire et puis de me suivre aussi sur Facebook et Twitter sur ce je vous dis à très vite